Salut tout le monde, je suis nouveau sur YouTube et je viens de créer cette chaîne dans le but de poster un maximum de tutoriels pour les étudiants et les professionnels dans le but d'améliorer ses présentations, que ce soit sur Word ou PowerPoint afin de pouvoir se démarquer au maximum lors d'exposés ou de travaux écrits. J'ai un petit peu cherché sur YouTube et je n'ai jamais vu de vrai tutoriel pour aller un petit peu plus loin sur PowerPoint par exemple. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques détails à ajouter à vos diapos pour attirer l'attention de l'examinateur. Avant de commencer, je tiens à dire déjà que je n'ai aucune prétention en faisant ça. Il y a sans doute des moyens plus simples ou mieux de le faire mais je vais vous montrer ce que moi je sais faire et libre à vous d'utiliser ou non. Pour ce premier tutoriel, nous allons voir les bases de PowerPoint pour ouvrir sur la prochaine vidéo qui là sera plus poussée et fera bien la différence. Pour le moment, nous allons faire un exposé basique pour apprendre les grosses lignes du logiciel. Et on peut commencer par le fond. Pour ajouter un fond au PowerPoint, c'est juste ici en haut à gauche dans l'onglet TM. Et ce fond peut être ou prédéfini avec tous ceux-là qui sont déjà faits et qui sont pas mal en général. Celui-ci est pas mal. Ou les faire soi-même en allant directement dans l'arrière-plan à droite et mise en forme de l'arrière-plan. Ensuite, remplissage. Il peut être une certaine couleur unie. On peut le faire en dégradé, en mettant une image de fond ou des motifs. Ce qui rendrait déjà l'arrière-plan un petit peu plus agréable à regarder. Nous, par exemple, on peut mettre celui-ci. Déjà fait, mais quand même pas mal. Ensuite, pour moi, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop sombre parce que ça fait un petit peu négatif. Et il ne faut pas non plus mettre trop de couleurs différentes. Car on ne verra plus votre texte et ce sera moins naturel, moins agréable à regarder. Donc après le fond, la première page, la page de présentation, on ne passe jamais directement au texte, au développement de l'exposé. Ça paraît basique, mais certains l'oublient. Il ne faut vraiment pas le faire. Donc, première page, le thème de l'exposé, le titre que vous avez imposé, tout ce que vous avez choisi. Nous, on va mettre tout au campus. En dessous, le nom de votre groupe, si vous êtes à plusieurs ou le vôtre, si vous êtes seul. Mais encore une fois, tout au C, avec du pont. A, si vous êtes en plus, vous pouvez le mettre en dessous, séparer par des tiers, c'est un petit peu mieux. Si c'est un travail un peu scolaire, on peut aller dans accueil, zone de texte, inviter une zone de texte, et mettre l'année 2013-2014, la matière de l'autre côté ou l'autre. Là, on l'alume à droite. Ici, on peut mettre la matière, etc. On changera tout ce qui est police un petit peu plus tard. Et on va passer directement à la diapositive suivante, car ce premier tutoriel est juste destiné à la forme, et non pas à l'esthétique que nous verrons dans le second tutoriel qui, là, sera vraiment destiné à tout ce qui est esthétique et à l'animation. Vous le verrez bientôt. Donc, vous pouvez cliquer ici, faire clic droit et faire nouvelle diapositive. Sinon, diapositive. Sinon, ici, une nouvelle diapositive aussi. Donc, ici, vous pouvez placer votre premier chapitre. Et ce qu'il faut savoir sur le texte, c'est qu'il ne faut jamais placer tout votre texte. C'est très long, très moche, et vous lâchez le spectateur au bout de même pas deux minutes. Il faut vraiment faire un résumé sous forme de tirer de votre texte et dire le reste à l'oral. Donc, là, par exemple, on peut marquer, chose importante, je ne sais pas, ce serait un exposé sur quoi. Mais, c'est juste pour l'exemple. Voilà. On laisse de la place sur la droite, par exemple, pour insérer une image. Et pour cette image, sur Mac, on peut aller dans l'insertion image, juste en bas. Ou sinon, aller dans l'image, il me semble que c'est aussi là, sur Windows. Ou utiliser une image déjà présente sur Warpunc. Ou utiliser une image à vous. Ou même, aller sur Internet et copier une image qui existe déjà. avec CTRL-V, avec CTRL-V, on colle. Et on la place juste ici. Pour la rendre un tout petit peu plus joli, mais on fera encore une fois ça dans le second tutoriel, on va dans format de l'image, en cliquant sur cette image, et on peut mettre un cadre déjà redéfini. Je pensais de vous parler des transitions qui peuvent rendre vos PowerPoints un petit peu plus interactifs, passer les diapositives un petit peu moins sèchement. Donc, pour cela, on va rajouter une diapositive en vertu. Et les transitions, c'est juste ici. En anglais, évidemment, transition. Donc, encore une fois, les gens connaissent souvent déjà, mais utilisent des transitions assez classiques, juste, voilà. Enfin, je les trouve qui font vraiment beaucoup trop diaporama de familles, d'anniversaires ou quoi. Et moi, j'aime beaucoup utiliser les derniers, juste ici, du Dynamics, qui sont, par contre, souvent présents uniquement dans les dernières versions. mais qui sont déjà un petit peu plus jolies. Et donc, à chaque diapositive, à chaque diapositive, pardon, on peut en mettre une différente ou la même, etc. Et lors, ce qu'on regarde plus à poivre, c'est un petit peu plus vivant. Et pour finir, donc, la page de conclusion, même si c'est exposé sera très, très simple, c'est pour vite passer la prochaine vidéo que je vais poster à la foulée, qui sera vraiment plus poussée et beaucoup plus intéressante. Donc, la page de conclusion, merci de vous être attention, par exemple. et en dessous, encore le nom de votre équipe ou alors votre entreprise, son logo, votre partenaire, un petit peu ce que vous voulez. Et je vais terminer ici en vous invitant vraiment, encore une fois, à regarder la prochaine vidéo qui sera non plus pour les débutants, mais vraiment plus recherchée et qui là fera vraiment, vraiment la différence. Donc, je vous dis à bientôt et à la prochaine.